Avec Rose & Rosis, ce que je recherchais, c'était de reproduire cette sensation florale. Lorsqu'on débarque dans un champ de roses, il y a cette profusion qui vous envahit. Bien évidemment, ça sent la rose, mais aussi ça sent le végétal, ça sent l'air libre. À cette époque, au mois de mai, en général, les récoltes se font le matin relativement tôt. Et quand on arrive, il y a cette sensation-là, un peu mouillée, avec l'humidité de la nuit qui perle. Ce côté un peu vif. Traduire une impression en parfumerie, on est obligé de forcer un peu le trait, comme peut-être pour certains peintres. C'est-à-dire qu'on accentue, par exemple, le côté vert. On accentue l'effet fraîcheur. Ce que je recherchais sur ce parfum, c'était d'essayer d'amener toute cette sensualité débordante de la fleur. On mélange de roses, la rose damascena et la rose centifolia, ça nous permet de reproduire l'éventail complet de la fleur. Au-delà du côté olfactif, il y a la couleur, le rose fuchsia, c'est-à-dire le rose des pétales de centifolia. Cette rose, la rose centifolia, est une rose particulièrement importante. Et moi, je trouvais important pour Dior d'avoir ses propres fleurs, et notamment des fleurs de grâce. C'est une notion de terroir, en fait. Et l'avantage de grâce, c'est que c'est un terrain qui est situé entre la mer Méditerranée et ce qu'on appelle, nous, la montagne. Au-delà du terroir, qui est quand même très important, il y a un savoir-faire. Savoir-faire des producteurs, productrices, qui toute l'année soignent, taillent et s'occupent de ces plantations. Le parfum en général, et les plantes en particulier, sont des histoires humaines.